Bonjour à tous, ici Laura de la clinique vétérinaire de l'Empereur. Alors je vous parle aujourd'hui en direct de ma pièce d'élevage d'animaux exotiques. Exceptionnellement, je ne ferai pas cette vidéo de la clinique comme d'habitude parce que nous allons parler d'un sujet un petit peu particulier, d'une trouvaille que j'ai faite à la clinique samedi dernier en prenant l'aspirateur. Il y avait une bestiole dessous qui n'avait absolument rien à y faire, c'était un animal exotique. Donc je voulais faire cette vidéo parce que, a priori, de ce que j'ai pu voir en me renseignant depuis, ce genre de rencontre arrive de plus en plus souvent en France. Donc ça me semblait important de prévenir et de vous expliquer pourquoi cet animal était là, comment ça se fait, quelles précautions à prendre si jamais une rencontre pareille se produit chez vous, et faire tomber peut-être quelques idées reçues. Parce que, donc, je vais vous parler d'araignées aujourd'hui, et plus précisément de migales. Donc tous les phobiques pourront arrêter la vidéo avant que j'enlève le couvercle de la boîte. Mais pour les autres, pour les curieux, je vous invite à continuer pour que je puisse vous expliquer ce qui s'est passé et pourquoi. Donc, effectivement, samedi dernier, donc il y a une semaine maintenant, j'ai trouvé une petite migale sous l'aspirateur, donc qui n'avait rien à y faire, donc j'ai pu l'identifier. Donc c'est une macro-télé Calpaeana, c'est une migale andalouse. C'est une migale assez petite, les femelles font 3-4 cm, et les mâles sont plus petits, ils font environ 2 cm. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que cet animal, donc, effectivement, pourrait venir d'un terrarium qui aurait été mal fermé, c'est possible, seulement c'est une migale qui est quand même protégée, donc qui nécessite à la fois le certificat de capacité pour la détenir, et à la fois une autorisation spéciale. Donc, il n'y a quand même pas grand monde qui en a, donc, effectivement, ça peut être une fuite, mais ce n'est pas sûr du tout. La raison la plus probable de sa présence est qu'elle est arrivée parmi des imports d'oliviers en provenance d'Andalousie, parce qu'apparemment, ça arrive quand même assez régulièrement. J'ai vu des articles comme quoi certaines pépinières en ont retrouvé dans les oliviers importés, ont déballé leurs oliviers, les migales sont tombées à terre, des gens qui avaient acheté des oliviers se sont retrouvés avec une migale chez eux. Voilà, donc, ce genre de choses est possible. Alors, après, elles remontent un petit peu de l'Andalousie actuellement avec le réchauffement. Elles sont présentes éventuellement dans le nord de l'Espagne et potentiellement aussi dans le sud de la France. Mais enfin, bon, là, on est quand même très loin du sud de la France, donc il n'y a aucune raison qu'elles soient là. Donc, soit c'est un terrarium mal fermé, soit, plus probable, c'est un olivier, sachant que nous, on en a eu un qui a été installé devant la clinique, dans le parc de vent, il y a quelques années. Une migale ayant une longévité d'une bonne vingtaine d'années, c'est tout à fait possible qu'elle vienne de là, ou alors d'un voisin qui en aurait planté un, c'est tout à fait possible aussi, sachant que du coup, nos températures étant quand même trop fraîches, même si elles se radoucissent pour une migale comme celle-ci, c'est normal qu'elle ait trouvé un endroit un petit peu chaud où se réfugier, c'est pour ça qu'elle rentre dans les maisons, ou, voilà, nous, dans la clinique. Alors, donc, je vais donc essayer de vous la montrer. Alors, là, en pleine journée, comme ça, elle est dans sa toile. C'est une très, très bonne tisseuse. Voilà, en une semaine, voilà tout ce qu'elle a fait. Et elle a énormément tissé dans son petit endroit. Donc, elle est là, dans son coco. Voilà, donc c'est une petite femelle que j'ai appelée Lyra, qui est vraiment très calme. C'est vraiment pas un animal agressif. Elle va pas vous sauter dessus juste comme ça. C'est vraiment si on la dérange, si on l'embête, mais sinon, il n'y a aucune raison qu'elle se monte agressive. Moi, je l'ai capturée en douceur et ça s'est très bien passé. Il n'y a eu aucune agressivité de sa part. Voilà, donc, quoi faire si jamais vous tombez nez à nez avec une macro-télé chez vous pour x ou y raison parce que mon voisin a mis un olivier, parce que vous avez ramené un olivier, voilà. Donc déjà, alors maintenant que vous êtes prévenus, quand vous allez en pépinière chercher un olivier d'Espagne, examinez-le avant de le mettre dans votre voiture. Examinez les feuilles, examinez aussi le pot, voir s'il n'y a pas de traces de toile, de terrier où la migale pourrait s'être logée. Généralement, ce sont des femelles qu'on trouve parce qu'elles sont assez grosses et vigoureuses et elles ont une longévité plus importante que les mâles. Les mâles étant plus petits et un peu plus faibles, c'est plus rare d'en trouver. Donc, c'est généralement des araignées de belle taille, des belles femelles. Donc, avant d'embarquer l'olivier, faites attention. Si, malgré tout, vous vous retrouvez avec cette bestiole chez vous, parce que vous avez pris un olivier sans spécialement faire attention ou qu'un voisin l'a fait, ça peut arriver aussi, voilà. Alors, pas de panique, elle ne va pas vous agresser. La seule chose à faire, c'est de sécuriser le périmètre et d'appeler les pompiers. Vous composez le 18 et vous demandez à parler à la brigade animalière. Ce sont eux qui sont habilités à récupérer ces animaux. N'essayez pas de faire quelque chose de pas adapté pour elles. Donc, on sécurise. Il y a deux façons de le faire. La première façon, vous avez peur. L'araignée se montre menaçante parce qu'elle a peur aussi. qui, quand elle se montre menaçante, elle se met, en fait, elle se cabre comme un cheval. Elle, vraiment, elle lève les antérieurs. C'est qu'elle est un peu menaçante parce qu'elle a peur. Ce n'est pas par plaisir qu'elle fait ça. Ce n'est vraiment pas pour agresser gratuitement. C'est vraiment parce qu'elle a peur. Donc, à ce moment-là, vous fermez la pièce. Vous sortez de la pièce. Vous fermez la pièce. Vous enlevez les animaux, les enfants, voilà. Et vous la laissez dans la pièce. Vous appelez le 18 et vous attendez que les pompiers viennent la chercher. Deuxième option. Vous pouvez éventuellement la sécuriser dans une boîte. L'attrapez vous-même si vous n'avez pas peur. Si l'araignée est calme, au sol, tranquillement. Vous pouvez tout à fait prendre un tupperware, par exemple, lui mettre par-dessus. Elle ne grimpera pas sur le plastique parce qu'elle ne peut pas. Elle va glisser. Donc là, vous glissez un petit couvercle par-dessous. Et vous la faites remonter comme ça. Vous fermez la boîte. Vous faites quelques trous pour qu'elle puisse quand même respirer. Et pareil, vous appelez les pompiers. Et vous les laissez venir chercher l'animal. Ils sauront quoi en faire. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas appelé les pompiers. Pourquoi ? Parce que, déjà, sur le coup, je ne savais pas du tout à quoi j'avais affaire. Et donc, quand je l'ai vu, à ce moment-là, j'ai essayé de voir un petit peu, parmi mes contacts, ce que je pouvais faire de cet animal. Donc, j'ai appelé avec un animal, j'ai appelé la ferme tropicale, tout ça. Donc, le souci avec cette espèce, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une espèce protégée au niveau européen. Donc, il est interdit de la tuer. Donc, il est interdit de la tuer. Et il ne faut pas non plus la donner à n'importe qui. Donc, forcément, ça limitait un petit peu les possibilités. J'ai fini par lui trouver une place. Elle va partir en juin, quand je pourrai la déposer, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, où une enseignante va la récupérer dans sa salle. Donc, elle en a déjà une et elle est habiletée à le faire. Donc, je lui ai trouvé une place où elle va être vraiment très, très bien. Donc, ça, c'est super. Mais, encore une fois, ne vous amusez pas spécialement à ça. Sachez que là, on m'a délivré une autorisation temporaire pour pouvoir la détenir jusqu'au moment où je la dépose. Mais, n'étant pas capacitaire et n'ayant pas d'autorisation spéciale, il est illégal de la garder. C'est vraiment important de le savoir. Voilà. Tous les comportements à ne pas avoir face à cet animal. Essayez de la tuer. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une espèce protégée. Ensuite, si jamais vous la loupez, là, elle pourrait devenir agressive et essayer de vous mordre. Une araignée, mort, elle ne pique pas. Toutes les araignées ont cette faculté de mordre. Elles sont plus ou moins dangereuses. Celle-ci ne l'est pas, spécialement. Par contre, une morsure de macro-télé, ça fait quand même mal, de ce que j'ai pu voir. Ça fait mal, ça fait des réactions inflammatoires localisées, donc pas dangereuses. Mais, par contre, voilà, ça ne fait pas du bien. Donc, évitez de mettre l'araignée en colère. Évitez de vous mettre dans une situation qui n'est pas bonne. Évitez de lui faire du mal. Comme je vous l'ai dit, vraiment, il n'y a aucun problème. Elle ne va pas vous sauter dessus. Donc, soit vous sécurisez dans une boîte, soit vous sécurisez dans une pièce. Ne faites pas quelque chose qui pourrait tourner mal. Ça n'a aucun intérêt. Cet animal, vraiment, ne vous fera pas de mal si vous ne lui en faites pas. Donc, voilà. Donc, vraiment, les comportements à ne pas avoir, c'est essayer de la tuer. La mettre dehors, parce que, bien sûr, ce n'est pas une espèce autochtone. En plus, elle ne survivra pas dehors. Donc, elle va essayer de rentrer dans une autre maison. Donc, ça ne va pas aider ou quoi que ce soit. Donc, vraiment, vous fermez la pièce si vous avez peur et vous appelez les pompiers. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire et ce sera très bien comme ça. Je vais vous la montrer en gros plan. Parce que j'ai pris des photos d'elle. Donc, voilà. Donc, ça, c'est de dessous. Ça, c'est du côté. De dessus. Et de face. Voilà à quoi ça ressemble, en gros. Voilà. Donc, c'est un petit peu impressionnant. On est d'accord. Par contre, bon, voilà. C'est très clairement, une araignée, c'est un aspect un petit peu particulier. Il y en a qui sont plus jolis que d'autres. J'en ai personnellement une espèce qui n'est absolument pas dangereuse et qui est vraiment très, très colorée, très jolie à observer. Mais, voilà. Mais, c'est vrai que, bon, pour toutes les idées reçues, il faut bien faire attention à faire la différence entre la réalité et la fiction. Ce n'est pas un animal agressif. Certaines le sont, comme certains autres animaux le sont. Mais, en règle générale, si vous ne l'attaquez pas, si vous ne mettez pas la main dans son nid, que vous n'essayez pas de l'ennuyer, il n'y a aucun souci, elle ne vous fera rien. Vraiment, voilà. C'est un animal qui voit très mal, qui ne chasse que la nuit, généralement. Donc, c'est rare d'en trouver une en pleine journée. Là, en fait, nous, on a installé un nouveau ciel éthique. Donc, il y a eu un mur qui a été percé, il y a eu le tableau électrique qui a été ouvert, tout ça par les techniciens. Donc, je pense qu'elle a été dérangée à ce moment-là. Elle devait être planquée quelque part. Et c'est là qu'elle a été dérangée. Sinon, à mon avis, on l'avait depuis un petit moment et on l'aurait eu encore un petit moment. Voilà. Donc, je vais vous la montrer. Si elle veut bien, je vais essayer de la nourrir, si elle a faim. Comme ça, vous allez pouvoir la voir en vrai. Voilà. Je vais prendre une petite croix et essayer de lui donner ça. Je ne sais pas si elle va avoir faim parce qu'elle a mangé il y a quand même quelques jours. Alors, du coup, sachez qu'elle est à la maison jusqu'en juin, jusqu'à ce que je puisse la déposer. Je peux tout à fait l'emmener à la clinique une journée pour que vous puissiez la voir en vrai, voir un petit peu à quoi elle ressemble. essayer de ne pas la nourrir quelques jours avant pour que vous puissiez vraiment la voir évoluer et que vous puissiez vraiment appréhender cet animal qui vraiment n'a rien d'un animal de film d'horreur. Je sais que c'est un petit peu dur de faire tomber les idées reçues, mais vraiment, c'est un animal qui est intéressant à observer, qui ne fera jamais de mal si on ne lui en fait pas. Et voilà, donc c'est tout à fait possible. Par contre, effectivement, pour ne pas l'angoisser, pour ne pas la déranger plus que nécessaire, je ne m'emmènerai qu'une journée. Donc, si certaines personnes sont intéressées, je vous invite à le mettre en commentaire et à essayer de vous arranger entre vous si vous êtes plusieurs pour que vraiment vous choisissiez un jour. Alors, pas le lundi parce que je ne travaille pas le lundi, mais les autres jours, il n'y a aucun souci. Je pourrais amener la boîte et vous pourrez la voir. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Après, si certains d'entre vous sont intéressés par les animaux exotiques, comme vous avez pu le voir en début de vidéo, j'ai un certain nombre d'espèces à la maison. Donc, je pourrais vous en présenter quelques-unes. Alors, sachant bien sûr, il faudra bien garder en tête que ce ne sont pas des espèces que vous verrez en clinique chez nous et que vous ne pourrez pas amener si jamais vous avez ces espèces-là chez vous dans notre clinique. Ce sont uniquement des cliniques spécialisées pour les NAC, pour les animaux exotiques qui peuvent soigner ce type d'animaux. Donc, ce n'est vraiment pas des gros affaires juste pour vous dire que vous pouvez les amener chez nous en soins. Ça, ce ne sera pas possible. Si vraiment il y a une urgence, oui, on est connu de répondre à une urgence. Mais par contre, vraiment, pour des soins un peu spécialisés sur ces animaux, il faut vraiment aller voir un spécialiste parce qu'ils ont un matériel spécial, ils ont des connaissances aussi spéciales. Ce n'est pas du tout pareil. Un invertébré, un reptile, qu'un chien, un chat, ça n'a rien à voir. Donc, vraiment, il faut aller voir un vétérinaire spécialiste de ça. Voilà. Mais si ça vous intéresse, pareil, postez en commentaire et je ferai d'autres vidéos. Voilà. Là, j'ai voulu filmer l'Aïra, vous faire une petite vidéo sur elle parce que je trouvais ça important parce que moi, j'ai fait beaucoup de recherches du coup quand je l'ai eue. et quand j'ai vu que c'est le genre d'incident qui arrive régulièrement, je me suis dit que ça valait quand même le coup de faire une petite vidéo. Alors, elle s'approche un petit peu. Elle s'approche un petit peu. Je ne sais pas si elle va sortir. Ah, oui, elle a l'air de se décider un petit peu. Donc, il est possible que vous la voyez en revêt. Je vais m'éloigner un petit peu parce que si elle voit, elle ne voit pas très bien mais elle voit quand même les mouvements devant elle. Elle ressent les vibrations. Donc, pour ne pas l'embêter, voilà, on ne va pas trop trop s'approcher. Voilà. Mais après, voilà, vraiment, moi, ce n'est pas du tout mon truc d'avoir du venimeux à la maison. De toute façon, je ne suis pas capacitaire donc je n'ai pas le droit d'en avoir. Mais, voilà, là, voilà, ça y est. Visiblement, elle avait quand même faim. Voilà. Donc, c'est un peu impressionnant. Effectivement, quand elle chasse, elle n'est pas tendre du tout. Et elle va très, très vite. Donc, c'est pour ça que si vous la voyez courir chez vous, ça peut être impressionnant. Mais je vous dis, restez calme face à un animal comme ça. Ce n'est pas la peine de s'énerver. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est pour ça que je vous dis vraiment, fermez la pièce. Fermez la pièce et appelez les pompiers. Voilà. Restez calme. N'essayez pas de la chasser. N'essayez pas de la tuer. Vraiment, faites ça. Voilà. Vous voyez, elle a été chassée, son crayon. Voilà. Vous avez vu, quand j'ai mis la pince, il ne s'est rien passé. Alors, tant que je ne mets pas la main dessus pour essayer de lui faire une gratouille, il n'y aura aucun souci avec elle. Donc là, elle va planter ses prochains dans la proie. Et elle va aspirer, en fait, le contenu parce qu'une araignée ne mange que du liquide. Elle ne mange pas une proie solide. Donc elle va injecter son venin, liquéfier la proie de l'intérieur et la manger comme ça. Voilà. Et là, moi, je ne l'intéresse absolument pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est son repas, c'est tout. Là, elle est bien installée. Elle a fait sa toile. Elle a vu qu'elle avait à boire, à manger régulièrement. Donc elle se trouve très bien. Et voilà, je n'ai aucun souci d'agression ou quoi que ce soit. À partir du moment où elle vous dit où je ne la cherche pas. Donc voilà. Donc moi, c'est vrai que le venimeux, ce n'est pas mon truc. Je n'ai pas spécialement envie d'avoir d'animal venimeux à la maison. Je sais que certains aiment beaucoup ça. Voilà. À partir du moment où vous êtes capacitaire, un animal comme ça, la seule vraiment grosse précaution à prendre, c'est de bien refermer le terrarium, bien sûr. Parce qu'il peut quand même y avoir des fuites. Généralement, elle ne s'éloigne pas trop de leur terrier. Mais bon, pour chasser, à un moment donné, si à la fin, elle pourrait sortir si vous ne verrouillez pas bien le terrarium. Donc c'est vraiment le gros risque. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis j'attends vos commentaires, voir si vous voulez effectivement la voir en vrai, cette petite bestiole, cette petite grosse bestiole quand même. c'est pas une grosse araignée, une grosse migale africaine, mais quand même, elle est de bonne taille. Donc si vous voulez la voir en vrai, comme je vous ai dit, surtout postez en commentaire. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, postez en commentaire. Et en attendant, elle, elle va rester tranquillement jusqu'à rejoindre le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Voilà. Très bonne journée à tous. Bon week-end. Au revoir. Au revoir.